Le plus petit cirque du monde a été créé il y a 20 ans par les habitants de la ville de Valieu. A l'époque, il y avait un besoin ressenti de faire un projet qui lit le sport, la culture et les volets artistiques parce qu'il y avait très peu de projets culturels au-delà du périphérique. Le service du monde, 20 ans plus tard, est une association de taille importante qui accueille tous les ans plus de 4100 personnes pour ses activités rivières. C'est aussi l'aventure de 20 ans des habitants de la ville de Valieu qui n'avaient pas de rapport professionnel avec les habitants des arbres cirques et qui voulaient créer un projet participatif au bénéfice des habitants, des jeunes habitants et aussi des familles de la ville de Valieu. Salut, moi c'est David, je suis coordinateur du projet Hip Cirque Op sur le jeudi. Le jeudi, nous, on donne des cours de Hip Hop aux jeunes de Valieu. Sur ce principe, nous, ce qu'on a envie, c'est de mixer les cultures. Notre intérêt, c'est les cultures émergentes. Donc dans ce projet, il y a du foot freestyle, il y a du parcours, il y avait normalement du machinois. Donc voilà, les jeunes filets sont adhèrent à ce projet parce qu'ils se sentent acteurs de ce projet. Ils viennent régulièrement participer à ça, ça va faire 3 ans. Il y a différentes scènes proposées pour eux avec des voyages. Cette année, il y a un enfant qui est parti à Finlande, il me semble. Donc voilà, en Allemagne aussi, plein de bonnes choses. Ce projet, ils demandent aux jeunes de beaucoup d'attention et de s'impliquer parce que ça leur permet vraiment de trouver un intérêt dans quelque chose pour pratiquer. Des fois, le jeudi, ils n'ont rien à faire. Voilà, nous, on est là pour ça. On est là pour toi. Je suis venu à la projet de La Pête parce que l'objectif de l'association, c'est de lier l'art, la culture, le social, mais aussi les pratiques sportives. Le groupe des Cirque du Bon travaille sur l'hybridation de nouvelles formes dans un objectif de mixer aussi les publics. Je m'explique, c'est très important pour nous de travailler avec les jeunes dans un esprit d'illusion, dans un esprit de travail en commun et dans lequel on accepte aussi toutes les pratiques de jeunes. Par exemple, on fait un travail autour du basket et on crée une activité de cirque basket, qui est l'activité de freestyle basket. Ou alors, on ouvre une activité dans laquelle on peut avoir des jeunes qui pratiquent l'art du déplacement, le parcours, et puis à côté, des gens qui pratiquent l'époque, qui pratiquent le trapèze. Donc cette ouverture, cet esprit de trapèze, qui est de dire qu'on travaille dans le niveau de l'inclusion par le sport, correspond bien à la philosophie de l'association qui peut travailler absolument dans ce lien entre le sport, la culture et l'inclusion sociale. Salut, je m'appelle Daniel Atronali, je suis acteur casse-foudeur et je pratique ce qui s'appelle le parcours depuis maintenant 14 ans. Donc je fais partie des plus anciens pratiquants de cette discipline qui est née en France, et dont, on va dire, que des jeunes ont développé dans la région parisienne, en l'occurrence dans le 91. L'IS, Évry et Corcorone. Et donc voilà, moi je fais vraiment partie de cette génération caribiste, juste après, disons-le, les Yamakasi. Alors qu'est-ce que le parcours ? Donc à quoi consiste le parcours ? Le but est d'aller d'un point A à un point B, en passant tous les obstacles qui se trouvent sur notre chemin, que ce soit toit, mur, barrière, cabine téléphonique, arbre, tout bien sûr dans la légalité, le respect des lieux qui nous entourent et des gens qui nous entourent. Le but est d'un point B. Donc pour vous raconter une anecdote des jeunes bénéficiaires de nos actions, je pense à ce qui s'est passé en 2010. Donc 2010, c'était l'année européenne de la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Dans ce cadre, la Commission européenne, notamment la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, a organisé toute une année autour de la thématique un cercle contre l'exclusion. Donc la thématique du cercle a été utilisée par la Commission pour illustrer la politique sociale européenne en faveur de l'inclusion des jeunes, du travail sur les compétences, de la lutte contre le chômage. Dans ce cadre, notre association a été invitée à participer à un grand événement à Bruxelles, et donc nos jeunes danseurs et pop ont été invités à participer à cet événement-là. Donc c'était par les moyens de la Commission, donc ils ont été invités dans un voyage en première classe, et puis dans un hôtel, de commencer-t-en-y qu'un Bruxelles. Donc nos jeunes arrivent à Bruxelles, et puis tout naturellement, ils vont à la réception de l'hôtel, et ils se présentent par leur prénom. La réception des cet hôtel très chique, les gens voyant arriver des jeunes de leur lieu, tiétonner que ces jeunes puissent être hébergés dans cet hôtel, et en plus effectivement que des jeunes se présentent par leur prénom, leur a interpellé. Donc elle a cherché pendant un moment en disant, mais non, vous êtes trompé de tête, et finalement elle a bien dérépillé, et ces jeunes étaient bien, des jeunes qui représentaient la France à ces grands événements. Ils ont passé donc une semaine, un dossier, dans cet hôtel très particulier, vraiment de grand standing, et donc c'était un moment aussi très très important pour eux, mais un moment très important aussi, par exemple, pour les gens de l'hôtel, de se dire dans cet hôtel, qu'on a le droit aussi d'y être en étant jeune, du plan de Parisienne, et on est venu parce qu'on a travaillé toute une année avec cinq ans, si on défend ça. Donc voilà, c'était une belle anecdote pour dire que l'inclusion ça donne deux sens, aussi bien pour les jeunes qui sont dans les quartiers, et qui défendent une autre vie, mais c'est aussi pour des gens qui considèrent que ces jeunes-là doivent rester dans leur quartier, et n'ont pas droit, si je peux dire entre guillemets, d'en sortir, n'ont pas droit de se trouver dans un hôtel de luxe, par exemple.